Je suis tellement heureux, je sais que tu as gagné un prix et c'est toujours intéressant pour un artiste de gagner un prix et quel effet ça te fait et comment ça s'est venu de gagner ce prix ? Honnêtement, j'ai déjà eu des prix, mais là je suis toute rouge parce que j'étais en retard et quand on rentre quelque part et on a un prix, c'est quand même une rentrée incroyable. Mais c'est qui que t'as rendu ce prix ? C'est la mairie de Paris ? Non, c'est la Société des Poètes. Mais comment ? Parce que tu as écrit un poème qui les a plu, tu as vu quelque chose qui les a plu, qui les a touchés ? Non, je ne suis pas poète, je suis artiste-peintre ou dessinatrice, mais j'ai été invitée pour exposer dans la Société des Poètes. Et peut-être par rapport à tes peintures, ils ont vu qu'il y a plein de poèmes qui ressortaient, ils ont retrouvé quelque chose de culture et là-dedans ? C'est vrai, souvent M. Bénard, il me fait des superbes poèmes sur les femmes que je peins, donc il y a une belle osmose, mais aussi j'ai exposé pour le livre de Baudelaire, pas exposé, j'ai donné deux œuvres dans le livre de Baudelaire avec d'autres artistes, je ne suis pas la seule. Alors c'est magnifique, alors je trouve que son accent il est magnifique et puis le français il est magnifique, c'est d'où vient ce petit accent ? Des Pays-Bas, arrière arrière, ton père c'était Rembrandt, donc je dis ça pour rire. Mais c'est beau, quand on me parle des Pays-Bas, je pense à Voler d'Amour. Oui, c'est très joli, Voler d'Amour. C'était l'un des premiers endroits que j'ai pu visiter quand je suis arrivé en Europe. Oui, ils sont encore en costume, je pense. Alors je te laisse la dernière minute pour me dire ce que tu penses de cette soirée et ce que tu penses de ton prix. Bon, les premiers de passer, je ne vis que 10 minutes ici, c'est assez chaleureux. C'est une magnifique soirée, je suis ravie d'être arrivée, enfin, et avoir en plus d'être entourée comme ça. Merci beaucoup à tous. Au CR Magazine, je te remercie et je te remercie pour ton sourire et pour ton prix qui est magnifique. Je peux te rendre les mêmes compliments. En plus, tu l'as eu dans la Ville Lumière, Paris. Ah oui, j'adore Paris. Merci. Merci. J'espère. Ils veulent posséder... Oui, mais en ce moment, il faut savoir qu'on se trouve... C'est une soirée que le syndical des artistes de l'art, tous ceux qui travaillent autour justement de Sola, qu'ils ont invité les gens qui sont vraiment syndiqués dans Sola. Le maire n'est pas là, mais son adjoint est là. Et puis on boit du champagne et puis on trinque. Et puis c'est Maïté qui est derrière la caméra. Arrête de dire ça à chaque fois, ils n'ont pas besoin de savoir. Merde ! Bonjour. Bonjour. Maïté, bonjour. Voilà, voilà. Il est... Il n'a pas 100 ans de la chambre de commerce. Jusqu'à demain. À la fois. À la fois de Paris. À la fois de Paris. Il a été aujourd'hui. Avec Mme Hidalgo ? Ah ouais. J'ai fait l'inoccuration avec quelques-uns dans le temps. Ah ouais, d'accord. C'est super. Moi j'adore ça. Ah ouais, j'ai fait ça depuis une quinzaine d'années là pour le Paris. Ça fait deux ans qu'on attendait ça avec impatience. L'année dernière, il y a eu le mois d'octobre ? Non, non, non. Ça fait deux ans. Ouais, mais c'était pas avec le Covid.